La tamponade cardiaque est une urgence thérapeutique caractérisée par une compression aiguë du cœur. Cette compression résulte généralement d'un épanchement péricardique volumineux et supprissant qui limite le remplissage diastolique du ventricule cardiaque. Lorsque cette pression augmente rapidement, il peut entraîner une adiastolique aiguë, c'est-à-dire un arrêt complet de remplissage des cavités cardiaques pendant la diastole. En conséquence, le débit cardiaque est significativement réduit, ce qui peut entraîner une détérioration rapide de la fonction cardiaque et des symptômes associés. Toutes les causes de péricardite peuvent potentiellement se compliquer de la tamponade cardiaque, cela inclut les péricardites néoplasiques qui sont souvent associés à la présence de tumeurs malignes dans les péricardes ainsi que des infections péricardes. On parle maintenant du diagnostic positif de la tamponade cardiaque, en commençant par une étape clinique. Première chose à faire, c'est de chercher des antécédents médicaux et chirurgiques, telles que des pathologies cardiaques, des antécédents d'infractus de myocarde, des infections ou des traumatismes thoraciques. Il est important aussi de recueillir des informations sur le début et l'évolution des symptômes du patient, notamment la présence de symptômes de discipline et d'effort et d'oppression thoracique. Des fois, le patient peut présenter un tableau de choc avec des symptômes d'insuffisance cardiaque droite aiguë, comprenant une polypnie, une tachycardie et une tension artériale normale ou basse. D'autres signes incluant un pôle paradoxal, caractérisé par une chute de la pression artérielle systolique de plus de 10 pendant l'inspiration profonde, les signes d'insuffisance cardiaque droite comprenant la tursuissance des ventes jugulaires et un reflux hépatojugulaire. L'auscultation dans ce cas peut révéler des bruits cardiaques assurdi. Maintenant, on passe à la phase paraclinique. Premier examen à demander, c'est l'électrocardiogramme ou ULCS, qui peut montrer une alternance électrique ou des variations cycliques de l'amplitude du complexe QRS et des ondes T, ainsi qu'une diminution de l'amplitude du complexe QRS, qui sont souvent observées en raison de l'atténuation des signes électriques à travers du liquide péricardite. En plus de ça, des signes de péricardite peuvent être présents. Ces signes peuvent inclure un susticalage concave de sigmoacité, un implanissement ou une inversion des ondes T, bien que ces modifications ne soyons pas toujours présentes. Deuxième examen, c'est l'échocardiographie Doppler. C'est une technique d'imagerie clé pour le diagnostic de la tamponade cardiaque, qui peut révéler un épanchement abondant. Un signe caractéristique est le mouvement du balancement du cœur, également connu sous le nom Swing in Heart, où le cœur semble se balancer à l'intérieur de l'épanchement péricardique lors des mouvements respiratoires du patient. Cette technique permet aussi d'explorer le retentissement hémodynamique, qui peut montrer un collapse diastolique de l'oreillette droite pendant la diastole cardiaque, ce qui indique une compression de l'oreillette droite. Un collapse diastolique du ventricule droit peut être observé, et dans les cas graves, un collapse diastolique du ventricule gauche. En plus de ça, peut montrer une diminution du vitesse du flanc sanguin à travers la valve métrale pendant l'inspiration. L'échographie peut montrer aussi une mobilité anormale de symptômes interventriculaires, se déplaçant vers la gauche pendant l'inspiration et vers la droite pendant l'expiration, en raison de la variation de la pression intrathoracique, ainsi qu'une dilatation de la veine cave inférieure, qui est non compléhante, indiquant une augmentation de la pression veineuse centrale. Troisième examen, c'est la radiographie thoracique. Peu montrer un cœur de taille normale ou une cardiomegalée, souvent décrit comme une silhouette cardiaque en sabre. Maintenant, on parle du diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel des autres causes d'état de choc, avec des signes d'insuffisance cardiaque droite, reprenant les conditions suivantes. Premièrement, l'embulie pulmonaire massive, qui peut provoquer un état de choc en obstruant brusquement l'artère pulmonaire principale ou ses branches principales. Cependant, contrairement à la tamponade cardiaque, l'échocardiographie Doppler montrera généralement une fonction cardiaque normale sans épanchement péricarde. Deuxième diagnostic différentiel, c'est l'infarctus du ventricule droit, entraînant une insuffisance cardiaque droite aiguë, avec un temblot clinique similaire à celui de la tamponade cardiaque. Mais dans ce cas, l'échocardiographie Doppler peut montrer une dysfonction ventriculaire droite. Troisième moment, une tamponade d'origine pulmonaire, telle qu'un pneumothoriste compressif ou une crise d'atme aiguë, qui peut entraîner un état de choc avec des signes d'insuffisance cardiaque droite. Finalement, un stade ultime d'insuffisance cardiaque droite, en particulier chez les patients atteint du cardiopathie sous-jacente. Dans ces cas, l'échocardiographie Doppler peut montrer un dysfonctionnement ventriculaire droite sévère. On passe maintenant aux étiologies de l'épanchement péricardique ou la tamponade. Les étiologies comprenant diverses conditions, allant des infections, des inflammations ou causes néoplasiques et post-turgiques, ainsi que d'autres facteurs. En commençant par les causes infectieuses ou inflammatoires. Première chose, les infections bactériennes, en particulier celles causées par le Staphylococcus aureus, sont une cause fréquente d'épanchement péricardique. Ces infections peuvent être secondaires à une septicémie ou à une infection locale. La tuberculose est une cause importante dans les régions où la maladie est endémique. Des maladies auto-humines telles que le lupus érythmato-désséminé, la polyarthrite rhumatoïde et le rheumatisme articulaire aigu, peuvent entraîner un épanchement péricardique en raison de l'inflammation systémique. Pendant la phase aiguë ou tardive de l'infarctus du myocard, un épanchement péricardique peut se développer. Les causes néoplasiques Les métastases des tumeurs malignes provenant d'autres sites peuvent envahir le péricardre, entraînant un épanchement péricardique. Les tumeurs primitifs du péricardre, bien que rares, peuvent également être l'accord. Troisièmement, après une chirurgie cardiaque au thoracique. Pour les autres causes, peuvent résolter soit des blessures thoraciques, tels que des traumatismes fermés ou ouverts, qui peuvent entraîner un épanchement péricardique, souvent associé à d'autres lésions cardiaques au thoracique. La radiothérapie thoracique peut causer une inflammation et une fibrose du péricardre, entraînant un épanchement péricardique. Les patients attirant d'insuffisance rénale chronique, en particulier sous hémodialyse, puvant développer cette pathologie en raison de l'accumulation des toxines urémiques. Et finalement, dans certains cas, l'hypothyroïdie non traite. Merci et à bientôt.